Bonjour, mon nom est Éric Poirier, je suis pharmacien au CHU de Québec-Université Laval et aussi chargé d'enseignement clinique à la Faculté de pharmacie de l'Université Laval. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter les lignes directrices du PESH de 2016. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le traitement de l'hypertension artérielle, mais on va aussi regarder qu'il y a-t-il de vraiment important encore. Alors, simplement pour vous déclarer que je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer au cours de cette présentation. Le document qui est présenté ici repose sur une information qui est récente, qui est explicitement fondée sur des données probantes. La présentation ainsi que toutes les recommandations relatives à la médecine clinique reposent sur des données probantes qui ont été vérifiées par des membres du PESH. Et cette présentation a été élaborée aux fins de diffusion par Hypertension Canada. Et pour parler d'Hypertension Canada, en fait, comme vous le savez, sa mission est de promouvoir la santé par la prévention et le contrôle de l'hypertension artérielle et de ses complications. Elle a aussi une vision, Hypertension Canada, c'est que les Canadiens aient la meilleure pression artérielle au monde. Alors, c'est une vision qui est très reconnue. Alors, les lignes directrices fondées sur les données probantes qui sont revisées annuellement par le PESH, on sait qu'actuellement au Canada, on enregistre les taux nationaux de régulation de pression artérielle qui sont les plus élevés au monde. De plus, le PESH est reconnu comme la source la plus digne de confiance en ce qui concerne les lignes directrices fondées sur des données probantes relativement à la prise en charge d'hypertension artérielle. Et ces données-là, elles sont mises à jour, ces recommandations-là, elles sont mises à jour annuellement selon le processus qui est validé puis appuyé par des techniques efficaces de diffusion partout au Canada. Les personnes que vous voyez actuellement sur cette diapositive représentent le groupe de travail qui se réunit annuellement pour définir les nouvelles recommandations du Programme éducatif canadien sur l'hypertension artérielle. Ce sont des gens qui viennent de toute profession, de toute expertise et qui permettent d'avoir des recommandations les plus basées sur les preuves les plus scientifiques actuellement disponibles dans la littérature médicale. Cet organigramme que vous voyez ici, en fait, représente l'organigramme de transfert des connaissances. C'est, en fait, le processus qui est utilisé autour du PESH pour définir ces recommandations. Alors, on a différents sous-groupes thématiques. Par exemple, la mesure de la tension artérielle qui soumettent leurs recommandations à un comité central d'examen. Puis, par la suite, ce comité central d'examen-là présente les recommandations et ces recommandations-là sont votées et mises de l'avant par le groupe des recommandations. On a aussi un comité de diffusion et de mise en œuvre des recommandations et, finalement, un groupe de travail qui va regarder, en fait, si les recommandations qui ont été mises de l'avant ont un impact sur différents points d'aboutissement comme la morbidité et la mortalité. OK. Hypertension Canada, aussi, c'est un organisme qui permet de mettre en place un cycle annuel d'application des connaissances pour l'élaboration des recommandations sur la prise en charge. Alors, vous le voyez un peu ici. Au début, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue les résultats, on met en commun les données administratives nationales et provinciales, on cerne les lacunes, on essaie de découvrir les nouvelles connaissances, on essaie de les adapter au contexte local et régional, on essaie de surmonter aussi les obstacles à l'utilisation des connaissances. Puis, finalement, permettre d'adapter les outils aux différents membres des équipes interprofessionnelles qui vont appliquer ces recommandations-là. Alors, ce cycle-là est refait annuellement pour nous permettre d'avoir des recommandations qui sont en lien avec la pratique. Quelles sont les nouvelles lignes directrices du pêche en 2016? On va les revoir en particulier, mais je vous les dis en général actuellement. Qu'y a-t-il de nouveau? Bien, sur la base d'une étude, l'étude SPRINT, qu'on va présenter un peu plus tard, on a déterminé actuellement de nouveaux seuils et de nouvelles cibles pour les patients à risque élevé. On va regarder aussi l'évaluation de la pression artérielle en clinique à l'aide d'appareils électroniques automatiques qui mesurent par méthode oscillométrique. On va regarder aussi l'adoption de saines habitudes de vie en mettant l'emphase sur la part supplémentaire de potassium. On va tenter aussi de réévaluer les patients que l'on croit atteints de formes secondaires d'hypertension. On va regarder les patients notamment qui souffrent d'hyperaldostéronisme primaire. On va aussi réévaluer le traitement des patients atteints d'hypertension et d'une coronaropathie concomitante. Et finalement, on va regarder les nouvelles recommandations sur le diagnostic et la prise en charge de l'hypertension chez les enfants. Par contre, ce sujet-là, étant donné son ampleur, ne sera pas traité au cours de la présentation actuelle. Qu'est-ce qu'il y a d'important encore? On va aussi regarder ça. Le diagnostic d'hypertension artérielle devrait reposer sur des mesures qui sont prises hors de la clinique. La prise en charge de l'hypertension consiste principalement à la prise en charge du risque global de maladies cardiovasculaires et à la protection vasculaire. Et on sait aussi que l'étape la plus importante de la prescription de la thérapeutique antihypertensive, c'est l'obtention de l'assentiment du patient et du respect du traitement, ce que les anglophones appellent le « buy-in », donc s'assurer que le patient participe à son traitement. Ce que vous voyez ici, ce sont les seuils habituels de pression artérielle mesurée en clinique pour l'instauration d'un traitement pharmacologique. Alors, si on prend la ligne du bas, on va commencer par les patients à risque faible, donc des patients qui n'ont pas d'atteinte d'organe cible ou de facteur de risque de maladies cardiovasculaires. On sait que le seuil d'instauration d'un traitement pharmacologique est lorsque la pression est égale ou supérieure à 160 sur 100. Pour les patients à risque moyen ou élevé, donc des patients qui ont une lésion d'organe cible ou qui présentent des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, le seuil est de 140 sur 90, et à noter que lorsqu'on mesure la pression artérielle selon une mesure en clinique, avec des séries oscillométriques en série, le seuil est de 135-85. Chez les diabétiques, ça n'a pas changé, le seuil est de 130 sur 80, mais on introduit cette année sur la base de la population de l'étude SPRINT, les patients à risque élevé où le seuil de pression devrait être de 130 mm de mercure, et sur la base de cette étude, en fait, il n'y a pas de nécessité d'avoir un seuil sur la base de la pression artérielle diastolique, parce qu'il n'y en avait pas à l'intérieur de l'étude. Alors, si on regarde les valeurs cibles de traitement recommandé en clinique, donc le corollaire des valeurs seuil de pression artérielle, on sait que la base, c'est le traitement par des saines habitudes de vie associées ou non avec le traitement pharmacologique. Alors, tous les patients, en fait, c'est, sauf les patients diabétiques et les patients à risque élevé, on devrait viser une cible de 140 sur 90, alors que chez les diabétiques, c'est 130 sur 80 comme ce qui avait été défini. Par contre, chez les patients à risque élevé, sur la base de l'étude SPRINT, on devrait viser en bas de 120 mm de mercure. Alors, on va reparler dans les prochaines diapositives de l'étude SPRINT. Alors, cette étude SPRINT-là, à qui elle s'applique? À qui s'appliquent les nouvelles valeurs de pression qu'on va viser à l'intérieur des patients à risque élevé? Donc, les patients à risque élevé, c'est des patients qui ont une maladie cardiovasculaire clinique ou subclinique, ou des patients qui souffrent d'une insuffisance rénale chronique, donc des patients qui ont une néphropathie non diabétique, des patients qui ont une protéinerie qui est inférieure à 1 g par jour, des patients qui ont un débit de filtration glomerulaire estimé entre 20 et 59, basé sur l'équation MDRD, ou des patients qui ont un risque cardiovasculaire global de maladie cardiovasculaire sur 10 ans, basé sur Framingham, qui est supérieur ou égal à 15 %. Et finalement, les patients âgés de 75 ans ou plus. Par contre, ce qui est important de mentionner, c'est que ces patients-là, pour lesquels on va les avoir ciblés pour atteindre les valeurs de SPRINT, devront donner leur accord à un traitement qui devient plus intensif. Donc, la base de visée 120 mm de mercure systolique. À qui cette étude-là ne s'applique pas? Donc, les patients pour lesquels on a une insuffisance ou une absence de données provantes, donc les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection en bas de 35 %, ou qui ont eu un infarctus du myocarde récent au cours des trois derniers mois. Les patients qui ont une indication de traitement pour des bêtas bloquants, mais qui n'en reçoivent pas actuellement. Des personnes âgées, frêles, fragiles ou placées en établissement. Cette étude-là n'a pas permis aussi de conclure pour les patients présentant un diabète. Les patients qui avaient des antécédents d'AVC. Les patients qui avaient un débit de filtration améliorer estimé en bas de 20. Et finalement, il y a une contre-indication à appliquer ces valeurs-là chez les patients qui ont une absence de volonté ou une incapacité de respecter un traitement composé de plusieurs médicaments, parce que nécessairement, si on veut viser en bas de 120 mm de mercure, on va devoir donner plus de médicaments chez ces patients-là. La pression systolique en position de boost inférieure à 110 mm de mercure. Une incapacité de mesurer correctement la pression systolique. Et finalement, des causes secondaires connues d'hypertension artérielle. Quelle est-elle, cette étude de SPRID? L'étude de SPRID, en fait, regroupait plus de 9000 patients pour lesquels on voulait, avec le traitement standard, donc la ligne bleue que vous voyez sur le graphique actuellement, donc des patients qu'on veut baisser en bas de 140 mm de mercure, versus des patients qu'on voulait baisser en bas de 120 mm de mercure, donc qu'on définit comme le traitement intensif. Et ce que vous voyez, c'est que pour obtenir la cible de 120 mm de mercure, on a dû donner en moyenne un médicament de plus. Donc, 1,8 médicaments chez les patients qui ont eu le traitement habituel ou le traitement standard, puis 2,8 médicaments chez les participants qui ont eu le traitement intensif. Quand on regarde le point d'aboutissement primaire de ces patients-là, donc les patients qui ont démontré une diminution du rapport de risque significatif, à 0,75, donc qui ont démontré moins d'infarctus du myocarde, fatal ou non fatal, moins d'AVC, moins de maladies cardiovasculaires. Donc, ces patients-là, on a démontré qu'on devait traiter 61 patients pour prévenir un événement chez ces patients-là. Donc, une étude qui est assez probante en termes d'objectifs de mortalité, morbidité. Donc, la nouvelle ligne directrice, c'est à la suite de l'étude SPRIN, qui est en nouvelle en 2016. Donc, on dit que chez les patients à risque élevé, les patients âgés de 50 ans ou plus, qui ont une pression systolique qui est supérieure ou égale à 130 mmHg, il faudrait envisager un traitement intensif en vue d'atteindre une pression systolique inférieure ou égale à 120 mmHg. Le traitement intensif devrait reposer sur des mesures de la pression artérielle en clinique osciométriques en série. On va y revenir un peu plus tard. Et il est surtout recommandé de bien choisir les patients en vue du traitement intensif parce que la prudence s'impose dans certains groupes de patients à risque élevé. Si on regarde l'évaluation de la pression artérielle en clinique à l'aide d'appareils électroniques automatiques qui mesurent par méthode osciométrique, ce que vous voyez ici, en fait, c'est les différentes méthodes qui peuvent être utilisées en clinique pour mesurer la pression artérielle. Donc, la mesure en clinique, en présence d'un professionnel de la santé, ce qu'on va appeler MPAC, l'acronyme, ça peut être fait de façon auscultatoire avec un appareil au mercure ou un appareil anaéroïde. La méthode, par contre, que je vous parle actuellement, elle est non recommandée. On favorise actuellement l'utilisation d'une méthode osciométrique non automatique, donc un appareil électronique. On peut aussi mesurer la pression artérielle en clinique avec un appareil osciométrique en série. Donc, le patient, à ce moment-là, est laissé seul et la pression artérielle se mesure de façon automatique avec un certain nombre de lectures et l'appareil fait la moyenne de ces lectures-là. Et c'est ce qu'on appelle MPAC-OS dans les prochaines diapositives. La recommandation de 2015 était à l'effet d'utiliser la mesure de pression artérielle en clinique osciométrique en série en utilisant un appareil qui mesure la pression au bras, un appareil qui mesure de façon osciométrique, de façon électronique. On recommandait aussi aux professionnels de la santé de sortir de la salle ou du bureau afin d'atténuer l'effet de sarreau blanc. Cet appareil-là permettait aussi d'avoir plusieurs mesures de pression artérielle et de faire le calcul automatique de la moyenne pour permettre de donner une moyenne sur un différent nombre de lectures. Donc, ça peut être cinq ou trois lectures. Cette mesure-là, en 2007, on la recommande, donc la mesure de la pression artérielle en clinique osciométrique en série, MPAC-OS. C'est la méthode à privilégier dans la mesure de la pression artérielle en clinique. Donc, vous voyez, en fait, trois types d'appareils qui peuvent être utilisés pour faire ce type de mesure-là. Et il est bien important de souligner que le patient doit être laissé seul lorsque la pression artérielle se mesure chez ce patient-là. Comment c'est corrélé, en fait, comment on peut comparer la mesure osciométrique en série et en clinique versus la mesure ambulatoire et la mesure qui est faite en pharmacie? Donc, ce qu'on sait actuellement, et certaines études l'ont démontré, c'est que la mesure de la pression artérielle en clinique, osciométrique en série, n'est pas influencée par le milieu où est mesurée la pression. Donc, différentes études ont montré que la mesure enregistrée selon la méthode MAPA, donc la mesure ambulatoire de la pression artérielle, ou dans les salles d'attente de cabinet de médecins, sont comparables aux mesures enregistrées selon la méthode MPAC-Ouest dans les salles d'examen de cabinet de médecins. Donc, ça démontre, en fait, que cette mesure-là, elle est comparable au MAPA. Dans un deuxième temps, on a aussi démontré que la méthode MPAC-Ouest, donc mesure osciométrique en série, en pharmacie, utilisée en pharmacie, était comparable aux résultats obtenus selon la mesure en clinique. Donc, on voit que cette mesure-là, elle n'est pas influencée influencée par le milieu où est mesurée la pression artérielle. Si vous regardez, en fait, le graphique, pas le graphique, mais le tableau, en fait, qui vous est présenté actuellement, ce que vous voyez, en fait, c'est la mesure manuelle que je viens de mettre en petit carré rouge, la mesure manuelle courante en clinique. On voit que cette mesure-là, peu importe l'endroit où elle est mesurée, que ce soit dans un centre d'études en soins primaires, dans une unité spécialisée ou dans le cadre d'un essai clinique, on voit que cette pression artérielle-là, elle est toujours supérieure, en fait, aux mesures ossiométriques en série en clinique ou au monitorage ambulatoire en état de veille, donc durant la période de jour. Et on voit que la mesure ossiométrique en série en clinique est comparable au MAPA de jour. Donc, on s'aperçoit que cette mesure-là d'ossiométrique en série en clinique, elle est hautement comparable au MAPA et tout à fait différente, en fait, aux mesures qu'on prend couramment en clinique. Quelle valeur prédictive a-t-elle cette mesure-là ossiométrique en série? Elle permet de prédire les lésions des organes cibles. On sait que la pression systolique mesurée avec le MAPA, le MAPA-COS, est en corrélation avec l'indice de masse ventriculaire gauche de la même façon que le MAPA de jour. La mesure ossiométrique en série et le MAPA sur 24 heures ont aussi une valeur prédictive comparable sur la microalbuminurie. Et on sait aussi que la mesure en série, ossiométrique en série, est associée plus étroitement à l'épaisseur intima média de la carotide que la mesure de pression en clinique. Donc, cette mesure-là, ossiométrique en série, nous permet de mieux prédire les dommages aux organes cibles, nous permet d'être mieux en corrélation avec l'indice de masse ventriculaire gauche, avec la microalbuminurie et avec l'épaisseur intima média carotidienne. Quand on regarde, en fait, puis si on veut regarder la valeur prédictive de cette mesure-là, cette mesure prédictive-là nous permet aussi de prévoir les événements cardiovasculaires. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est l'essai CHAP, qui est une étude récente qui a évalué près de 4000 patients qui ont plus de 65 ans qui n'étaient pas traités pour la liberté de tension artérielle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un appareil BP-True qui nous permet d'avoir la mesure automatisée en série et on a fait un suivi de ces patients-là pendant une moyenne d'à peu près 4,9 ans. Et on a mesuré, en fait, les événements cardiovasculaires mortels et non mortels. Et ce qu'on voit, tant pour la pression systolique que pour la pression diastolique, on voit que lorsqu'on dépasse, en fait, le seuil de 135 sur 135 à 144 sur 80 à 89, on a une augmentation significative du rapport de risque d'événements cardiovasculaires avec la mesure osciométrique en série. Nous démontrons que cette mesure-là est hautement prédictive, en fait, des événements cardiovasculaires. Qu'y a-t-il de nouveau encore dans nos recommandations en 2016? En fait, c'est l'adoption de saines habitudes de vie. On sait que c'est partie intégrante actuellement de la prise en charge de l'hypertension, mais ce qu'on a dû faire en 2016 sur la base de différentes études, c'est regarder principalement l'apport supplémentaire en potassium et son effet sur la pression artérielle. Alors, on sait qu'on a différentes modifications qui peuvent avoir un impact important sur la pression artérielle, donc de diminuer la quantité de sodium jusqu'à tendre vers 2000 mg par jour, d'avoir un indice de masse corporelle qui est inférieur à 25 kg par mètre carré, de restreindre en fait notre consommation d'alcool à moins ou égale à deux consommations par jour, de pratiquer des activités physiques modérées, d'intensité modérée de 30 à 60 minutes par jour, 4 à 7 jours par semaine, d'adopter les habitudes alimentaires comme ce que nous prédit le régime d'H, d'avoir un environnement exempt de fumée et pour les hommes d'avoir un tour de taille inférieur à 102 et les femmes un tour de taille inférieur à 88. Par contre, on n'avait pas regardé l'impact d'un apport supplémentaire en potassium et c'est ce qu'on a fait en 2016. Dans les prochaines diapositives, je vais donc vous présenter les évidences à ce sujet-là. L'apport de potassium, actuellement, il est important chez les patients qui sont non prédisposés à l'hypercaliémie parce qu'on sait que chez les patients qui sont prédisposés à l'hypercaliémie, il y a un risque à augmenter le part de potassium. Donc, on sait que l'augmentation de l'apport de potassium pourrait avoir un effet d'abaisser la pression artérielle et c'est ce qu'on va démontrer. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est différentes méta-analyses qui ont été publiées et qui démontrent des effets qui sont plus ou moins importants sur la pression artérielle en fonction de la quantité de potassium qui est consommée chez les patients. Je veux attirer votre attention sur l'étude d'Aburto qui a été publiée en 2013, 22 études cliniques chez les patients hypertendus, non hypertendus et souvent une population mixte. Et on a regardé en fait l'impact de l'augmentation du potassium consommé chez ces patients-là en mesurant le potassium urinaire. Et ce que vous voyez dans cette diapositive-là, et je veux attirer votre attention particulièrement sur la section du bas qui fait état de 17 études chez les patients hypertendus et qui démontre clairement que lorsqu'on augmente la part de potassium alimentaire chez les patients, on diminue la pression artérielle chez les patients. On voit dans cette diapositive-là la pression artérielle systolique, une moyenne de 5,3 mmHg de diminution qui favorise une augmentation de la consommation ou de la part de potassium chez les patients avec un écart qui est entre de moins 3,4 et moins 7,2 donc qui est cliniquement et statistiquement significatif. Cet effet d'augmentation du potassium alimentaire est aussi plus important et est aussi augmenté chez les patients lorsqu'on réduit de façon plus importante la quantité de sodium consommé. Alors, ce que vous voyez ici en fait dans cette diapositive ou dans ce graphique, vous voyez la quantité de sodium qui est ingéré consommé par les patients et quand on regarde le taux de sodium élevé consommé par les patients et la réduction en fait du sodium par la diète d'H, on s'aperçoit que l'effet du potassium est plus important chez les patients qui consomment plus de sodium. Donc, en résumé, l'augmentation de la part de sodium entraîne une diminution de la pression artérielle, l'effet est observé le plus souvent chez les personnes hypertendues et l'effet du potassium est modifié par la part de sodium. L'effet est donc plus marqué à des valeurs initiales élevées de sodium. Par contre, il y a un risque à augmenter la part de sodium. Chez certains patients, il y a un risque d'hypercalémie qui est clair. Donc, c'est important de repérer les patients qui sont susceptibles de souffrir d'hypercalémie lorsqu'on va augmenter le rapport de potassium alimentaire. Donc, avant de conseiller une augmentation de la part de potassium chez les patients, il faut évaluer la pertinence de le faire. Il faut effectuer un suivi étroit de ces patients-là parce que certains peuvent être fortement prédisposés à l'hypercalémie. Quels sont-ils ces patients-là qui peuvent être prédisposés? Les patients qui nécessairement prennent des illimitables du système rené-dénageotensionnal d'ostérone, donc des patients qui prennent des IECA, des ARRA, des patients qui prennent des médicaments qui sont susceptibles d'augmenter la calémie, donc de causer de l'hypercalémie, l'association trimétoprime, sulfamétoxazole, mais aussi les agents épargneurs de potassium, l'amyloride, le triamterène, l'aspironolactone, bien sûr, et des patients qui sont atteints d'une néphropathie chronique qui ont un DFGE qui est inférieur à 45 ml minutes, ou finalement des patients qui ont un taux cérique déjà élevé de potassium qui est supérieur à 4,5 minimoles par litre. Donc, il y a un risque d'augmenter la calémie chez ces patients-là et il faut être capable de dépister les patients qui sont susceptibles de présenter de l'hypercalémie pour ne pas les soumettre à un risque supérieur. Une chose qui est aussi importante en 2016, c'est de réévaluer, on a essayé de réévaluer les patients que l'on croit atteints de forme secondaire d'hypertension artérielle et on a regardé principalement l'hyperaldostéronisme primaire. Comme vous le savez, chez les patients souffrant d'hyperaldostéronisme primaire et à une masse surrénalienne délimitée, chez lesquels la chirurgie est une possibilité, il est recommandé de procéder à un cathétérisme veineux surrénalien afin d'évaluer la provenance latérale de la sécrétion de l'hydostéronne. Donc, on veut savoir en fait si la sécrétion de l'hydostéronne vient du même côté que la masse surrénalienne. Donc, le cathétérisme veineux surrénalien ne devrait être effectué que par des équipes expérimentées dans des centres spécialisés et c'est généralement ce qui est effectué. Ce qui nous a permis en fait de réévaluer et ce qui nous a amené en fait à réévaluer cette recommandation-là, c'est tiré d'une étude qui démontre en fait globalement que si on n'utilise pas le cathétérisme veineux surrénalien et qu'on utilise seulement la tomodensitométrie, il y a à peu près 20 % des patients qui seront écartés à tard de la chirurgie et 25 % des patients qui vont être opérés unilatéralement parce que globalement, il y a un certain nombre de patients pour lesquels on va détecter des micronodules ou des macronodules qui ne sécrèteront pas de l'aldostérone du même côté que ce nodule-là. Donc, c'est pour ça qu'il est important de procéder à un cathétérisme veineux surrénalien chez les patients pour être sûr de la latéralisation de la sécrétion de l'aldostérone. Une autre chose qui est importante en 2016, c'est de regarder en fait le traitement des patients atteints d'hypertension mais aussi d'une coronaropathie en concomitance. L'ancienne recommandation qui avait cours en fait avec le PESH, c'était que chez les patients souffrant d'angines stables, il était préférable d'utiliser les bêtas bloquants au départ. On pouvait aussi prescrire des inhibiteurs calcés. Notre nouvelle recommandation en 2016 était l'effet que chez les patients qui sont atteints à la fois d'hypertension et d'angines de poitrine stables, mais qui ne souffrent pas d'insuffisance cardiaque ou qui n'ont pas subi d'infarctus du myocard ou de pontage coronarien, on peut utiliser au départ soit les bêtas bloquants soit les IECA. Donc, les bêtas bloquants ne sont pas le seul choix de première ligne. Il y a différentes études qui ont démontré en fait une équivalence à utiliser les bêtas bloquants et les inhibiteurs calciques, les antagonistes du calcium dans le traitement des coronaires opatis. Ce que vous voyez ici en fait, c'est l'essai Tibet. Dans l'essai Tibet qui a été publié en 1996, une étude qui n'est pas très récente, mais qui démontrait que lorsqu'on comparait les patients, le traitement des patients avec un bêtas bloquants qui était l'athénolol versus l'anifédipine, SR à ce moment-là, versus le combo, on ne réussissait pas à trouver de différents significatifs entre les deux groupes de traitement, donc le groupe de traitement traité avec le BCC versus le groupe de traitement traité avec les bêtas bloquants. Et ça, c'était tant pour les points d'aboutissement qu'on qualifie de durs, donc mortalité, infarctus du myocarde, que ceux qui traitent plus de maladies cardiovasculaires. Dans l'essai APSIS, une étude qui a été publiée un peu plus tard, en 2006, on a comparé dans ce cas-là le métoprolol comme bêta-bloqueur et le verapamil comme bloc en calcique. Et on a aussi démontré aucune différence entre les deux groupes, tant sur les événements cardiovasculaires, sur la mortalité par maladie cardiovasculaire, ou sur les événements non mortels. Encore un peu plus récemment, en 2003, on a regardé les résultats de l'étude INVEST, une très grande étude, 22 000 patients atteints d'hypertension et d'une coronaropathie. Et ce qu'on voulait voir, en fait, c'est comparer deux stratégies de traitement, une stratégie de traitement qui, à la base, utilisait un IACA avec un diurétique, auquel on rajoutait ou non un antagoniste du calcium, qui était le verapamil, ou un bêta-bloqueur, qui était la ténolol. Et comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, les deux graphiques montrent une concordance parfaite des deux courbes, démontrant qu'il n'y a pas de différences significatives entre le fait qu'on utilise soit un bêta-bloquant, soit un bêta-calcèque chez les patients atteints de coronaropathie. Donc, ça complète un peu ce qu'il y avait de nouveau dans le traitement de l'hypertension en 2016. Ce qu'on va regarder actuellement, c'est qu'est-ce qui est encore important. Je pense qu'il est important d'insister sur certains points, dont notamment le diagnostic d'hypertension artérielle qui devrait reposer sur des mesures hors de la clinique. Donc, hors du cabinet du médecin, hors de la pharmacie, hors du bureau de l'infirmière. Dans le milieu naturel du patient. Ce que vous voyez, en fait, c'est l'algorithme de diagnostic de l'hypertension. Et je veux attirer votre attention sur la portion gauche. Donc, on dit dans cet algorithme-là que les mesures hors clinique sont le meilleur moyen de diagnostiquer l'hypertension artérielle. On ne devrait plus actuellement diagnostiquer l'hypertension artérielle sur la base de presse artérielle mesurée en clinique. Et il est préférable d'utiliser des tensiomètres électroniques de bras que des appareils d'auscultation pour les mesures de la pression artérielle. Donc, si on regarde plus particulièrement l'algorithme de diagnostic, une pression artérielle élevée à la pharmacie, en clinique ou à domicile nécessite une consultation. Si la pression artérielle est supérieure ou égale à 180 sur 110, nécessairement, on arrive rapidement à un diagnostic d'hypertension. Par contre, si la pression artérielle est inférieure à 180 sur 110, ce qu'on va devoir faire, c'est évaluer si le patient souffre ou non de diabète. Et vous le savez, on l'a présenté au début, les cibles de pression artérielle et les seuils de traitement de l'hypertension varient en fonction du fait qu'on a ou pas la présence de diabète. Et pour diagnostiquer cette pression artérielle-là, on va nécessairement avoir recours à une mesure hors clinique, soit une mesure qui est faite par MAPA, donc mesure ambulatoire de pression artérielle ou une mesure de pression artérielle à domicile en série, donc dans le milieu naturel du patient, tel qu'on l'a défini dans les recommandations du PESH, c'est-à-dire pendant une semaine, deux fois le matin, deux fois le soir, et on fait cette moyenne-là. Et si cette moyenne-là est supérieure à 135 ou égale à 135 sur 85, on va devoir diagnostiquer une hypertension. Si par contre la pression artérielle est inférieure à ces chiffres-là, on va diagnostiquer à ce moment-là un syndrome de sarroblanc et on va instaurer un suivi pour les patients. Alors la mesure de la pression artérielle hors de la clinique, on sait que le MAPA, donc la mesure ambulatoire de la pression artérielle, ça a une valeur prédictive qui est meilleure que la mesure de la pression artérielle en clinique. Et c'est la méthode recommandée pour les mesures de la pression artérielle hors clinique. Par contre, la mesure de la pression artérielle à domicile, ça a une valeur prédictive, on le sait, meilleure que la mesure en clinique. C'est aussi la méthode qui est recommandée lorsque le MAPA n'est pas toléré, lorsqu'il n'est pas facilement ou rapidement disponible ou encore si le patient préfère ce premier moyen. Et on sait que les mesures hors clinique nous permettent de détecter le syndrome de sarroblanc ou l'hypertension masquée. Donc, en premier lieu, on recommande le MAPA comme meilleure méthode pour diagnostiquer l'hypertension artérielle hors de la clinique. et en deuxième intention, si la pression n'est pas, la méthode n'est pas tolérée ou facilement disponible, on peut utiliser la mesure de pression artérielle à domicile. Ce que vous pouvez voir ici, en fait, c'est la corrélation entre certains marqueurs, en fait, prédictifs de lésions d'organes cibles avec la mesure hors clinique. On s'aperçoit que lorsqu'on regarde pour l'hypertrophie ventriculaire gauche, dans le panneau de gauche, que ce soit pour la pression artérielle systolique ou diastolique, on s'aperçoit que le MAPA, donc la mesure ambulatoire, et la mesure à domicile sont des meilleurs prédicteurs d'hypertrophie ventriculaire gauche que la mesure en clinique. Et c'est la même chose pour le taux d'excrétion d'albumine, où on remarque très bien que la mesure en clinique est une mesure qui est inférieure en termes d'indices ou en termes de facteurs prédictifs de lésions des organes cibles chez les patients. Qu'est-ce qui est encore d'important? Ce qu'on sait, c'est que la prise en charge d'hypertension consiste principalement à la prise en charge du risque global de maladies cardiovasculaires et dans la protection vasculaire des patients. On sait actuellement que 8 patients sur 10, 8 hypertendus sur 10, ont au moins un autre facteur de risque cardiovasculaire. Donc, les patients ont toujours, ou presque toujours, un facteur de risque additionnel de mesure de leur pression artérielle. Et c'est important, et ça, l'étude Check-up de Stephen Grover l'a très bien démontré, c'est important de discuter avec le patient du risque de maladies coronariennes sur l'atteinte des cibles de pression artérielle. Ce que vous voyez ici, en fait, dans le panneau de gauche du graphique, vous voyez que chez les patients qui ont eu un counseling de leur risque de maladies coronariennes, on a un meilleur, un meilleur succès sur la baisse de pression artérielle et de la même façon, on expose les patients à un risque d'être traités de façon plus intensive lorsqu'on leur parle de leur risque cardiovasculaire. De la même façon, il y a certaines études qui ont démontré aussi que de parler de l'âge cardio-métabolique du patient, de parler de son âge cardio-vasculaire est plus parlant pour le patient et va l'amener à faire plus de changements que de parler de leur risque cardio-vasculaire en termes de pourcentage qui souvent ne veut pas dire grand-chose pour le patient. Une autre chose qui est importante dans la protection vasculaire, c'est l'utilisation des statines. Il y a une étude qui a été faite il y a plusieurs années qui s'appelle l'étude ASCOT-LLA qui a été publiée en 2003 et qui a démontré que lorsque le patient souffrait d'une maladie athérosclérotique avérée ou qu'il y avait trois facteurs de risque additionnels à son hypertension artérielle, donc exemple, un homme de plus de 55 ans qui fume, on devrait utiliser une statine chez ces patients-là de façon indépendante de son profil lipidique. Et ça, ça a très bien démontré qu'on pouvait améliorer la protection vasculaire chez ces patients-là. Une chose qui est aussi importante à considérer, c'est l'utilisation d'aspirine chez les patients hypertendus. Donc, l'aspirine à faible dose est actuellement recommandée chez les patients hypertendus qui ont 50 ans et plus parce qu'on a démontré certains bénéfices en termes de protection vasculaire chez ces patients-là. Par contre, chez les patients qui ont une pression artérielle qui est non stabilisée en raison du risque hémorragique associé à l'aspirine, il est important de faire preuve de prudence chez ces patients-là. En 2015, on a aussi fait une nouvelle recommandation sur l'abandon tabagique. Il y a certaines données probantes qui ont démontré que lorsqu'on abandonnait en fait le tabac, on avait un potentiel de protection vasculaire qui était important. Donc, ce qu'on sait actuellement sur les recommandations de 2015, c'est qu'il faudrait vérifier régulièrement comme professionnels de la santé l'usage de tabac chez tous les patients et on devrait les inciter fortement à cesser de fumer. Il faudrait aussi donner des conseils à tous les fumeurs et leur offrir une pharmacothérapie qui est en ligne avec ce qu'ils désirent. Donc, ça peut être la varinicline, le champix, le bupropion, le ziban ou les thérapies de remplacement de nicotine pour qu'ils s'arrêtent de fumer. Il y a des études qui démontrent clairement que lorsqu'on associe en fait le counseling, la pharmacothérapie à la sensation tabagique, on a plus de succès à l'abandon tabagique que sur un an. Finalement, qu'est-ce qui est encore d'important? C'est l'étape la plus importante qui est la prescription de la thérapeutique antihypertensive, mais c'est surtout l'obtention de la sentiment du patient et le respect du traitement. Si on prescrit un traitement à un patient et qu'il ne le prend pas, on n'avance pas beaucoup. Alors, c'est important de s'assurer de la sentiment du patient et de la participation de celui-ci dans son traitement. Donc, quelles sont les façons en fait pour améliorer le respect du traitement chez les patients? On peut informer verbalement ou par écrit les patients ou leur famille sur la maladie, sur ces traitements. On peut adopter une approche thérapeutique interdisciplinaire en coordination avec des pharmaciens et les professionnels de la santé sur les lieux de travail. On sait que les pharmaciens sont souvent hors de l'équipe dans leur pharmacie, donc c'est important de les impliquer dans le traitement. On peut aussi inviter les professionnels de la santé à communiquer avec les patients surtout pendant les trois premiers mois de traitement, mais ce qui est surtout important, c'est de favoriser la responsabilisation ou l'autonomie des patients dans la surveillance régulière de leur pression artérielle, donc de les faire participer à leur traitement et de le rendre responsable dans l'atteinte des cibles. Une autre chose qui est importante, c'est d'évaluer le respect des traitements pharmacologiques et comportementaux, donc les modifications des saines habitudes de vie, l'atteinte de saines habitudes de vie à chaque consultation. On veut aussi enseigner aux patients à prendre régulièrement le médicament en associant les prises à des activités de la vie quotidienne. On veut prescrire des associations médicamenteuses sur forme de monocomprimés pour essayer de simplifier le schéma posologiques et c'est surtout ça sur lequel je veux insister, donc simplifier le schéma posologique par la prescription de médicaments à prise unie quotidienne ou à action prolongée. Moins le patient va prendre de médicaments, plus de prises par jour, plus son adhésion au traitement va être importante. Et on recommande pour certains patients d'utiliser des emballages à prise unitaires comme les plaquettes alvéolaires pour favoriser l'adhésion au traitement. Donc, y a-t-il de nouveau en 2016? On a vu que l'étude SPREM nous a amené à déterminer de nouveaux seuils et de nouvelles cibles pour les patients à risque élevé. On a aussi réévalué, en fait, la mesure de la pression artérielle en clinique et démontré que la mesure de la pression artérielle de façon électronique, automatique, par mesure oscillométrique, était recommandée. On a aussi démontré que lorsqu'on augmentait l'apport quotidien en potassium chez les patients, on pouvait avoir un impact important sur la baisse de pression artérielle par contre, il y a des risques à l'augmentation de potassium dans l'apport et il faut surveiller chez quel patient on va mettre en place ces mesures-là. On a aussi recommandé de réévaluer les patients que l'on croit atteints de formes secondaires d'hypertension, particulièrement les patients qui souffrent d'héperaldostéronisme primaire, pour s'assurer qu'on va faire le bon moyen diagnostique chez les patients et lorsqu'on va faire la chirurgie, qu'on va opérer du bon côté. Et finalement, on va réévaluer le traitement des patients atteints d'hypertension ou d'une coronaropathie concomitante. Je vous ai rappelé en fait qu'en 2016, on a aussi élaboré des nouvelles recommandations sur la diagnostic et la prise en charge de l'hypertension chez les patients, mais on n'en traite pas à l'intérieur de cette présentation. Il y a des choses qui restent encore importantes dans le traitement de l'hypertension artérielle. Le diagnostic devrait reposer sur des mesures hors de la clinique, des mesures ambulatoires. La prise en charge de l'hypertension consiste principalement à la prise en charge du risque cardiovasculaire global, puis dans la protection vasculaire, on l'a bien démontré. L'étape la plus importante de la prescription de la thérapeutique antihypertensive, c'est l'obtention de l'assentiment du patient et du respect du traitement. Donc, l'adhésion du traitement, c'est excessivement important pour mener au succès du traitement de l'hypertension artérielle. Finalement, je veux attirer votre attention sur cette diapositive. Vous savez que Hypertension Canada a un site que vous pouvez atteindre au site hypertension.ca. Tant pour les patients, ça invite les patients à consulter gratuitement l'information et les ressources les plus récentes sur l'hypertension artérielle, mais aussi pour les professionnels de la santé, on a de disponibles un programme qui est reconnu, un programme de formation interdisciplinaire de 15.5 heures qui est reconnu. Vous pouvez aussi vous abonner au bulletin mensuel gratuit et prendre connaissance aussi des dernières nouvelles, la recherche du mois, de ressources didactiques qui peuvent vous aider dans la prise en charge quotidienne de vos patients. Et finalement, on vous invite à devenir membre et de profiter de certains avantages et de faire différentes économies. Donc, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et vous convie à venir regarder et à venir constater les nouvelles recommandations du programme éducatif canadien sur l'hypertension. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada